Le pilote est responsable, il suit le dossier de A à Z. De cette manière, la position qui est exprimée par la Belgique est toujours cohérente et concertée. Les pilotes multilatéraux sont des experts désignés pour préparer un dossier à caractère multilatéral, comme par exemple une résolution dans le cadre des Nations Unies. Leur rôle est de déterminer la position belge pour ce dossier, et ils coordonnent pour cela le dossier avec d'autres experts d'administration concernés. Ils travaillent dans le cadre d'un groupe de travail ou d'un réseau du CCPIE. Ils peuvent aussi demander la contribution d'experts scientifiques. Le pilote est responsable pour la décision d'un certain multilatéral dossier. Ces multilatérales sont des dossiers qui sont suivis dans le cadre de discussions de internationales organisations, comme le OUSO, de l'Union Européenne, ou dans le cadre de internationales conventions, comme le droit de l'avenir sur la protection de l'eau de l'eau, ou le droit de la diversité biologique. Le choix du pilote se fait au sein d'un groupe directeur ou d'un groupe de travail parmi les fonctionnaires experts qui sont proposés par les autorités régionales et fédérales. Le pilote est bien sûr désigné officiellement par décision du CCPIE-plénier, et une fois sa désignation, son mandat commence. Le pilote est allé à l'intérieur du processus du processus. Il est allé à l'intérieur du processus du processus du processus du processus. Si ce processus a fait du point de fin d'un international accord, alors est son mandat est allé à cette phase de l'entreprise. Le pilote est allé à l'intérieur du processus du processus du processus du processus. Pour le pilote est évoil, il y a deux possibilités. Si le multilaterale l'entreprise est un cadreur qui est verticale, comme par exemple la protection de l'eau de l'eau, ou par exemple le management de l'eau de l'eau de l'eau, il est allé à l'intérieur du processus du processus du processus du processus du processus. Lors des réunions multilaterales qui traitent de plusieurs sujets, le groupe directeur du CCPIE peut décider de nommer plusieurs pilotes belges, chacun étant responsable d'un ou plusieurs sujets, qui sont traités par exemple lors des conférences internationales, qu'on appelle les COP, comme la COP sur le climat ou la COP sur la biodiversité. On a alors plusieurs pilotes belges, chacun étant responsable de suivre les différents sujets qui sont discutés pendant ces conférences. Il est aussi possible qu'il n'y a pas de multi-pilot. C'est par exemple pour un ad-hoc-eventement. Dans ce cas, il y a de Belgique position est préparé par le CCM-stur-of-werkgroup ou par le Cormulti, organisé par le FOT Boutenlandse Zaken. Le pilote est chargé de la préparation de la réunion multilaterale, c'est une figure centrale dans le suivi du dossier. Les interventions de la Belgique qui sont exprimées lors d'une conférence multilatérale sont préparées par le pilote, en concertation avec le chef de la délégation. Le chef de la délégation peut être un ambassadeur ou un ministre qui a pour compétence le sujet qui est abordé lors de la réunion. Lors des conférences internationales, les positions européennes sont préparées par des réunions quotidiennes auxquelles participe le pilote belge. En dehors des conférences internationales, les positions européennes sont préparées lors des réunions du Working Party on International Environmental Issues qui ont lieu au Conseil européen à Bruxelles et auxquelles participe le pilote belge. Pour toutes ces réunions multilatérales, le pilote belge prépare un rapport qui est envoyé au CCPE dans les 15 jours qui suivent les réunions. Je suis pilote de trois dossiers multi importants, dont celui sur la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qui sont des substances chimiques toxiques pour la santé et l'environnement. En tant que pilote, l'un de mes rôles est de préparer la position qui sera défendue par la Belgique lors des conférences des partis, réunions qui ont lieu tous les deux ans. Dès que l'agenda de ces réunions et les documents sont disponibles, je prépare un draft que je soumets au groupe directeur des produits chimiques. De cette manière, toutes les autorités compétentes ont la possibilité d'exprimer des commentaires. Ces commentaires sont évidemment pris en compte et une fois que la position belge est consolidée, elle est utilisée pour influencer le développement de la position EU. Ensuite, lors des COP, le pilote est chargé de veiller à ce que les lignes directrices qui font partie de la position nationale soient toujours respectées. Et donc, pour ce faire, il est toujours en étroite collaboration avec le groupe directeur ou le groupe de travail au sein duquel la position a été définie. En définitive, le pilote est responsable de la position belge En définitive, le pilote est responsable de la position belge tout au long du processus de négociation multilatérale. Il suit le dossier de A à Z. Et sur place, il participe aux réunions de coordination de la Belgique mais aussi aux réunions de coordination EU. Et il est toujours en étroite collaboration avec le groupe directeur ou le groupe de travail auquel il appartient et au sein duquel la position belge a été définie. De cette manière, la position qui est exprimée par la Belgique est toujours cohérente et concertée.